ah j'adore ce canapé aujourd'hui j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on va parler d'une paire je sais même pas comment la décrire encore je vais trouver mes mots mais c'est c'est une paire qui compte beaucoup pour moi comme vous le savez très récemment on a vu ensemble la travis scott la toute dernière travis scott air max one qui s'appelle gold je sais plus quoi et vous le savez certainement elle est partie elle a quitté mon appartement contre évidemment un petit billet et comme l'avait si bien dit marc bonjour marc j'espère que tu vas bien effectivement marc je l'ai vendu pour acheter d'autres trucs et donkey hop là bon ça c'est mes deux nouveaux bébés que j'ai pu acheter évidemment grâce il n'y a pas mon adresse non il n'y a pas mon adresse tout va bien tout va bien que j'ai pu acheter bien entendu grâce à la revente de la travis scott parfait on a fait un petit x2 en vrai à la tellement des côtés mais bon je l'ai vendu à un gars quand même qui qui était de nantes donc ça c'est cool j'ai pu la remettre en main propre et surtout c'était un ça m'a l'air d'être un passionné donc je suis très content elle est entre deux bonnes mains celle ci je vous montre juste la boîte ça vous le verrez la semaine prochaine ok alors je l'ai déjà ouverte je l'ai déjà à regarder puisque c'est un achat sur vinted donc j'ai dû regarder pour valider que c'était bon pour que la personne reçoive ses sous donc j'ai bien reçu la paire dans la boîte originale c'est une personne qui l'avait qu'il avait bien conservé preuve d'achat etc la paire est authentique elle est cool et chose hyper intéressante c'est que cette paire vous le savez vous l'avez vu sur la sur la miniature etc c'est une dunklo la dunklo c'est l'événement j'ai envie de dire c'est la paire qui est portée par tout le monde et qui est hyper mais hyper à la mode en ce moment depuis deux trois ans avec des fausses des vrais beaucoup plus de fausses que de vrai comme sur les easy à l'époque mais voilà on en voit partout et en fait moi je n'ai jamais eu et je me suis dit ok là c'est le moment je vais acheter une dunklo et surtout je vais acheter la dunklo pour moi le meilleur modèle qui surpasse de très loin toutes les 50 paires qu'on puisse sortir qui a pu sortir off-white récemment avec the 50 c'est mon avis perso bien entendu ça reste un choix personnel je sais que d'un point de vue d'un point de vue objectif évidemment certaines paires de dunklo sont plus travaillé plus poussé mais pour moi c'est vraiment la paire ma paire préférée sur les dunklo comme d'habitude on va faire un unboxing une review un petit on fit etc on va voir comment ça se passe hop donc boîte de dunk très très classique on les connaît les nike sb sb pour skateboarding évidemment classique on connaît c'est du 42 5 du 9 us et alors cette paire s'appelle officiellement la lagoon pulse c'est comme toutes les paires elles ont un nom un nom officiel donc celle ci c'est lagoon pulse mais sinon elle s'appelle bien sûr la dunklo ftc la dunkftc du nom du shop qui a fait la paire vous savez que ça arrive très souvent qu'un shop qu'un magasin etc fasse une paire notamment le pack animal atmos évidemment atmos c'est un shop japonais qui a fait énormément de choses énormément de paires depuis le temps avec nike et effectivement là on est sur une paire ftc c'est une boutique de san francisco qui était ouverte en 1986 par kent ouyehara 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 je sais plus comment s'appelle exactement mais en tout cas c'est un américain d'origine japonaise qui a donc fait ce shop en 86 et qui donc a collaboré cette fois ci pour faire une paire de dunks évidemment c'est un sketch shop évidemment il a fait une paire de dunks lo et c'est hyper intéressant parce que kent c'est un américain d'origine japonaise comme je l'ai dit et qui a vraiment puisé dans ses origines pour pouvoir faire la paire c'est une paire de wii si vous aimez les mangas si et si vous aimez tokyo tout ça la paire elle est faite pour vous qu'est ce que vous la paire est donc sortie dans une boîte comme ceci tout à fait classique elle est également sortie en spécial box le spécial box laisse tomber c'est une boîte en bois magnifique avec une serviette un petit canard en plastique etc la spécial box est juste incroyable j'ai pas d'autres mots pour la spécial box mais comme d'habitude souvent la spécial box c'est des friend and family donc ça veut dire que le créateur a une quantité très limitée de box spécifique tout comme la benedgeris par exemple la dunclos benedgeris qui est sorti en boîte classique et également dans un énorme pot de glace benedgeri donc voilà ça s'est envoyé à des personnalités s'envoyer à des personnes proches du créateur de la paire évidemment ça coûte très très cher donc là on est sur une boîte tout à fait classique et également il ya un spot publicitaire non mais vraiment ils ont fait un spot vidéo pour mettre en avant la paire regardez moi ça c'est fabuleux bon on va passer à l'ouverture de la paire tac je sors la caméra embarquée évidemment donc la boîte hop voilà ça c'est classique ainsi ça ce papier là c'est vraiment le papier classique d'unclo ouh là là ouh là là ok 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 je ne saurais exprimer à quel point je suis content de les avoir évidemment trouver ce genre de paire ds deadstock c'est toujours un peu délicat vous voyez un la semelle est impeccable on va faire des zooms et et c'est hyper marrant parce que je j'ai appris des choses évidemment parce que vous savez que comme je l'ai dit je n'ai jamais eu de dunclos et effectivement il ya des choses que je ne savais pas sur les dunclos comme par exemple évidemment c'est une chaussure de skate donc il faut que la semelle soit hyper dur hyper lourde entre guillemets et également il faut que le fond soit dur le fond est dur moi je suis habitué aux ultra boost les potes c'est qu'il faut se dire c'est que moi de six jours sur sept dans la semaine je mets des ultra boost forcément quand je me retrouve confrante confronté à un parpaigne sous le pied oui effectivement c'est pas pareil mais par contre c'est hyper confortable j'ai essayé ça vite fait quand j'ai reçu la paire c'est méga confortable fin je sais pas comment dire mais malgré le fait que la semelle elle soit dure en fait ton pied il est tellement bien englobé par tout ce qu'il ya autour tellement bien il ya l'espace à l'intérieur c'est l'espace de fou contrairement à la new balance là que dont je vous ai montré la boîte tout à l'heure que j'ai essayé aussi et là on n'est pas du tout sur le même type de paire sur les dunclos on est hyper confortable je savais pas du tout donc voilà je j'ai pas encore marché avec un vous voyez de façon c'est hyper lisse je peux la mettre contre mon visage il n'y a aucun souci et alors il ya une histoire autour de cette paire il ya une histoire il ya des choix qui ont été faits et on va faire des zones dessus pour voir ça de plus près donc voilà la bête il ya tellement de choses à dire en fait il ya beaucoup de détails et surtout beaucoup de choses à voir sur les matières utilisées donc déjà on a du d'un voilà du très beau d'un qui représente l'eau ici tout le bleu va représenter l'eau alors donc cette paire a pour inspiration les sento qu'est ce que les cento tout le monde entend beaucoup parler je pense des onsen qui sont des sources thermales des bains chauds japonais en nature mais dans les villes on a ce qu'on appelle les sento c'est à peu près la même chose sauf que c'est à l'intérieur des villes et c'est fait de manière c'est fait par l'homme on va dire ça comme ça le principe des onsen c'est que ce sont des sources thermales naturelles et les sento c'est fait par l'homme et donc c'est dans les villes c'est vraiment là où tout le monde se retrouve le principe du sento et du onsen c'est de se détendre dans un bain très chaud c'est un peu là où tout le monde va et tout le monde se met à poil de la même façon tu vois je sais pas comment le dire mais que tu sois chef d'une grande entreprise ou petit salarie man ou que tu travailles dans un konbini tout le monde va au sento et au onsen et tout le monde se met à walp dans le même bain voilà tout le monde est sur le même pied d'égalité et c'est hyper fort comme image au japon et effectivement pour nous ça veut pas dire grand chose nous en tant que français se mettre nus dans le même bain que des inconnus c'est impensable on retrouve dans cette paire beaucoup de choses qui se réfèrent au sento puisque la paire a été inspiré par ça donc on a évidemment donc je disais le d'un ici très présent sur la paire qui va représenter l'eau l'eau des sento l'eau des sources thermales ici sur la paire donc un peu partout au niveau du d'un ici au niveau de la languette ici on va voir également un petit ftc force de city je rappelle que c'est le le shop le shop de san francisco tac et vous voyez du cuir partout comme ça qui vient faire le contour de la paire est en fait ce cuir va représenter le carrelage des sento donc les sento je rappelle que c'est pas c'est pas quelque chose qui va être naturel comme les onsen qui va être vraiment dans la pierre là on a du carrelage un peu partout qui vient englober l'eau donc voilà c'est pour ça en fait qu'il ya du blanc comme ça carrelé un peu partout sur la paire on a ici à l'intérieur du jaune et en fait vous le voyez mais ça fait un peu comme une serviette en fait c'est le principe du truc c'est que ici tu as vraiment un jaune et c'est pour ça aussi vous allez vous l'avez vu dans la spécial box dans la spécial box il ya une serviette qui a été donnée et à l'intérieur de la paire on retrouve cette serviette là on retrouve la matière des serviettes pour se sécher donc voilà ici on retrouve vraiment l'aspect l'aspect serviettes etc c'est très très mou ça vous vous le voyez directement hyper confortable sur l'arrière de la paire on va retrouver ici le petit logo ftc avec même le détail au niveau du f en fait en haut du fc découpé dans le logo original et là c'est pareil au niveau de la languette tac ici on va avoir l'entrée des cento vous savez au japon il ya souvent des choses comme ça à l'entrée des bains publics ça veut dire homme ou femme et selon la selon la couleur et tout tu sais où tu dois aller alors de mémoire je crois que le rouge c'est l'entrée pour femmes et noir entrée pour hommes si un jour je vais au japon j'aurai la surprise autre gros détail sur la paire ah oui il ya un lacet bleu il ya un lacet bleu qui est sorti avec la paire je sais pas si je vais le mettre mais en tout cas je trouve que le lacet blanc déjà fait très bien le travail et j'ai peur que ça passe trop de bleu après déjà qu'il ya beaucoup beaucoup de bleu sur la paire question qui savait qu'à l'intérieur des dunclos il y avait un élastique pour tenir la languette moi je savais pas du tout il ya un élastique qui tient qui tient la languette voilà et donc au niveau au niveau de la de la de l'insole il ya donc une montagne qui est formée par les deux les deux semelles qui forment du coup le logo ftc voilà 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 très très sympa je n'ai pas dit également c'est une semelle bleu translucide voilà pour bien compléter le look comme quoi c'est c'est de l'eau etc elle est magnifique maintenant on va passer à la revue on vit bon voilà vous avez vu ce que ça donne sur sur moi portée comme je vous l'ai dit c'est ma paire de dunks préférés pour l'instant en tout cas et j'ai vu toutes les dunks n'essayez pas de me convaincre d'autre chose semaine prochaine comme je vous l'ai dit on se unbox ceci attention petit spoil hop là voilà vous n'aurez pas plus en tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à laisser un petit commentaire merci d'ailleurs à tous les commentaires auxquels je réponds évidemment je lis tous les commentaires et je réponds à tous en tout cas c'était bris et à plus tard